Conscient des conseils du grand pépé, érodé par son expérience, j'ai choisi le manioc et creusé pour briser la routine, car mon inspiration m'a conduit à trouver une diversité de consommation de la denrée. Manioc, tu es le féculent prisé par des milliers de Congolais et bien d'autres pays et moi, j'ai vu ma tante pétrir, je suis levé, je suis levé, je suis levé, je suis levé. Ruir, tamiser avec jetra. Sa consœur se contente de faire du foufou, une farine molle à la cuisson. Tandis que sa voisine pense à un autre genre qui, de plus en plus, a donné naissance à un autre mode de consommation, le mbalpinda. Ici, pâte d'arachide, manioc et piment font bon ménage. La consommation est directe, sans vouloir chercher autre chose. Ils ont dominé le Duonga, qu'ils deviennent à Vendez de Duonga, ils deviennent à Vendez directe. C'est parti ! Lors de ma promenade dans un village voisin en Dunga, j'ai découvert des jeunes qui ont trouvé une nouvelle formule. Le tubercule frais est râpé, mis en sac et essoré pour vider le contenu de l'amidon. C'est parti ! Non, je suis parti ! Je suis parti ! Il y a des petits enfants qui font ça. Vous pouvez pas ça, c'est du maniocroïc ? Il y a des petits enfants qui font ça. Vous voyez, par exemple, pour le mot salle, on ne peut pas bouger, on a voyagé le monde. Ça va vous passer. Est-ce que ça va l'équilibrer, parce que comme ça ça avance... Oui, on peut tout. Ah oui, c'est fait venir. ... Donc, il y en avait plein. Pour obtenir le garé, il suffit de passer sur le foyer le produit du témercule râpé. ... Attends. ... ... ... ... Je m'ai servi d'un demi-sac pour le mettre en casserole et goûter les délices du manioc. ... 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